Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Fishing Club où il règne une très bonne ambiance je dois dire. Aujourd'hui on va parler du bruit des leurres, on va essayer de dégager et d'analyser les différents bruits que font nos leurres et essayer de voir à quel moment c'est un avantage et à quel moment ce bruit peut constituer une limite voire produire un effet négatif sur les poissons. Avec nous pour parler de ce sujet éminemment technique Jean-Christophe David. Bonjour. Salut JC, Samir Cardiou. Bonjour. Ça va Samir ? Ça va ça va. Tanguy Marlin. Salut. Et puis en face de vous le duo qui a fait chavirer tous les dancefloors de France il y a quelques années, Gaël Hélène et Sylvain Lejeune. Bonjour. Bon, ravi de vous avoir sur le plateau messieurs pour parler de ce sujet qui divise parfois et on va commencer par s'intéresser aux différents bruits que peuvent faire les leurres. Déjà, première question, est-ce qu'il y a un leurre qui est complètement silencieux dans l'eau, qui produit strictement aucun bruit ? Non. À part un leurre souple. Même ? Un leurre souple. N'importe quel déplacement d'eau. Un leurre souple enrobé, genre comme un storm. N'importe quel déplacement d'eau, il est perçu. Si tu le déplaces de l'eau, tu as une vibration, forcément. Si tu as une vibration, c'est la même chose. Alors, on va parler aujourd'hui, très clairement, on va exclure du débat certains leurres de surface type buzzbait ou propbait parce que c'est encore autre chose. On va s'intéresser vraiment aux leurres qui produisent les sons les plus traditionnels, on va dire, à base de bruit ou éventuellement de plaques de tungstène. Essentiellement, on est tous d'accord, les bruits produits par les leurres, et durs notamment, même si on parlera des rattles dans les leurres souples, ces sons sont produits à base de billes. C'est la source sonore numéro un, billes en verre, en métal, en tungstène, en plastique, en plomb. C'est ça ? Tout ce type de matériau. On en oublie ? Ou il y a d'autres choses qui produisent des... où j'ai raté une évolution technique ? Non mais c'est tous les nubes d'alliages. En partant du verre jusqu'au tungstène, il y a tous les alliages de métal entre les deux qui produisent chacun une sonorité différente. Est-ce que vous avez déjà, avant qu'on rentre dans les types de poissons et les différents types de pêches, est-ce que vous avez des sonorités que vous aimez bien, comme ça, d'une manière assez générale ? Oui. Oui. Lesquelles, Sylvain ? Moi, j'ai une préférence nette pour les trucs un peu graves. Voilà, par exemple. Alors ça, c'est... Celle-là, effectivement, me plaît bien. Et voilà. Magnifique. Et en tout cas, on est tous d'accord. En dehors de ça, les trucs plutôt graves, avec plutôt une grosse bille, plutôt en plomb. Enfin, les trucs un petit peu... On va te laisser faire ce bruit-là. On va profiter de l'écoute. Vas-y. Ah bah là, c'est pas forcément... Mais ça, c'est... Ça, c'est le genre de scénorité que tu aimes bien ? Ouais, de ce que j'ai poigné aussi sur la table, c'est ce que je préfère. Ok. C'est un truc un peu... avec une grosse bille, un truc un peu... Ouais, un peu basse fréquence. Là, le son est assez... pour le coup, ça sert à l'heure qu'il s'entend très loin. Ouais. Mais si je dois choisir un truc à bille, j'aime plutôt ça qu'un son cristallin avec plein de petites billes. Ok. D'une manière générale. D'une manière générale. Gaël, toi aussi ? Non. J'aime bien des grosses billes. Merci. Ça, c'est le bruit qui fait à tout le monde. Ok. Surtout à lui. J'aime bien les grosses billes, en effet, quand il faut pêcher lentement, avec un truc si je veux insister. Et j'aime bien les petites billes, notamment sur les vibrations et tout ça, pour pêcher vraiment plus vite. Ok. Merci Gaël. Toi JC, t'as un son que t'aimes bien ? Ouais. Alors, je vais... Le son que j'aime bien, c'est pareil. C'est un One Locker. C'est celui-là que j'utilise. One Locker. À chaque fois, je vais être relou, je vais te demander de traduire. Traduit pour moi. C'est lui qui est relou. C'est une grosse bille. Une grosse bille simple, d'accord, comme ça, pour les eaux teintées. Après, je les utilise toutes, dans différentes conditions, en fonction... On va détrailler. On détraira plus tard, mais si moi, je devais en choisir qu'une seule, c'est celle-ci. Ok. Parce que pour moi, ça attire les poissons de loin et ça attire souvent les gros poissons. Samia ? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'utilise les deux. Et puis, bien sûr, bien évidemment. Et puis, j'ai envie de te dire, il y a des moments, ta sonorité à toi va leur faire peur. Moi, c'est ce que j'ai vu. Bien sûr. Mais si tu devais en choisir qu'une ? Je ne peux pas en choisir qu'une. Non. Samia ne peut pas répondre à cette question. C'est trop restrictif. Ok, Tanguy, toi, tu as un son que tu aimes bien ? Je n'ai pas un truc en particulier. J'aime bien les sonorités graves. De manière générale, je trouve que ça se propage plus. Ça va plus loin et ça sonne bien et ça fait bouger les poissons. Ok. Donc, on a quand même dégagé un peu plus de tendance pour les sonorités plutôt graves si jamais vous ne deviez retenir qu'une. Pardon. On enchaîne donc avec le détail. Maintenant, on va s'intéresser aux catégories de poissons qui sont très réceptifs, peu réceptifs ou pas du tout réceptifs selon vous, peut-être aux billes. On va démarrer avec le brochet. Sylvain, sur le brochet, ça se passe comment pour toi ? Tu aimes bien les leurres qui font du bruit ? Tu peux aller jusqu'à rajouter des rattles dans les leurres soupes ou des choses comme ça ? Non, je ne vais pas jusque là, non. J'essaye, quand j'en ai l'occasion, un leurre bruiteur, un non-bruiteur, mais je ne vais pas très loin dans le détail. J'ai ma préférence pour ces trucs un peu sourds et je ne vais pas affiner jusqu'à la taille de la bille ou même le nom. Je suis assez basique là-dessus, sur le brochet. Avant de parler d'espèces de poissons, je pense que c'est important de parler des conditions générales parce que c'est ça qui va déterminer l'emploi de l'un ou l'autre à mon sens. Après, vous me reprendrez. Moi, sur le black bass, par exemple, j'ai fait pas mal de systématisme là-dessus. Plus l'eau va être froide et claire, plus on va avoir tendance à utiliser des leurres non-bruiteurs. Gaël l'évoquait dans un sujet précédent concernant les finesses. Dans les eaux froides, le poisson forage n'a pas une nage complètement folle, très erratique. Et du coup, on va avoir tendance à utiliser des leurres qui bougent peu et qui n'ont pas trop de sonorité pour se rapprocher un maximum de la vibration du poisson forage un petit peu apathique. Tout le monde est OK avec ça ? Les billes, c'est réservé aux eaux un peu tentées et aux conditions un peu difficiles ? Non, moi, j'ai pas cette croyance-là. Pas de conditions difficiles. Justement, en position au poisson nord. C'est le poisson réceptif, billes, les grands milieux. C'est-à-dire que moi, je couple aussi par rapport à l'ampleur du poste. C'est-à-dire que si je pêche un petit poste, j'ai pas besoin de billes énormes, sauf si je le pêche très vite ou n'importe. Mais si je veux pêcher un petit poste, des petites billes, ça suffit amplement, voire pas de billes pour que le poisson le repère. Par contre, si je veux pêcher vite des grands milieux, là, je vais pouvoir, en effet, envoyer vraiment du son. Et se passer un peu les lancers. Et se passer mes lancers davantage, parce que le poisson, s'il est réceptif, on en revient à l'activité de JC, va se déplacer davantage. Si par contre, je pêche un mini poste, que je sais qu'ils sont là et qu'au contraire, il faudra que je pêche lentement, je vais mettre moins de billes et je vais essayer d'y aller plus en douceur. La dernière variable qui peut se rajouter par là-dessus, ça peut être la pression de pêche. Où là, tu vas avoir tendance peut-être à essayer de sortir du lot avec un truc qui va pas faire de bruit, qui va être un peu plus furtif. Si c'est des poissons qui sont habitués à avoir passé tout un tas de trucs pas trop naturels. Ok. Tout le monde est ok avec ces approches ? Après, c'est une façon d'approcher. Moi, je peux très bien prendre des sonorités un peu agressives au départ, chercher à voir si les poissons sont réceptifs ou pas et puis changer. Toi, tu peux partir sur des choses assez agressives au niveau du son ? Plutôt ce que je fais, pour commencer d'ailleurs, c'est un peu ma façon de procéder. Moi, je préfère les agresser avec des sonorités un peu méchantes. Et si j'ai pas de résultats, là, je suis capable de repasser sur les zones. Mais est-ce que tu peux pas, à l'inverse, calmer une zone en ayant envoyé quelque chose qui claque vraiment très fort ? C'est le but de tirer des enseignements, de savoir ce qui se passe. Ce que j'ai besoin quand je vais à la pêche, c'est de trouver rapidement l'humeur et la tenue des poissons. Et ça, ça peut m'aider à me dire, c'est pas du tout ça ce matin, il faut pas pêcher comme ça. Ou attention, ils sont là, ils mordent pas, mais ils sont là. Ça va m'aider à rechercher le poisson, à trouver le poisson. Des fois, à le faire mordre ou pas, mais à en récolter des informations, si tu veux. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Après, c'est vrai qu'avec un truc agressif qui les calme, tu sauras jamais si c'est ça qui les a calmés. Puisque si tu repasses avec un truc silencieux, à moins de passer deux heures plus tard... Le truc agressif aussi, ça les fait quand même bien bouger. Même s'il va pas, tu vois, il va pas venir l'attaquer ton leurre, tu vas peut-être le déranger. Tu vas récolter une information. Tu vas voir ou tu vas voir quelque chose, tu vas dire, bah au moins il est là. Il est pas venu, mais au moins il est bougé, il est là. Donc la première tendance, c'est que dans les zones qui sont très pêchées, où il y a une pression de pêche, vous allez avoir tendance peut-être à pas utiliser de sons. Ouais, moi plutôt. Si j'ai fait une grosse pression. Déjà, moi je différencie bien la période printanière là, avec la montée de température d'eau, l'explosion du plancton, et puis la période estivale et la période d'automne, tu vois. C'est-à-dire que je pêche moins au poisson nageur l'hiver, même si j'y pêche. Mais c'est vraiment printemps et automne, mais de grosses périodes. Et je différencie bien les deux. Si je prends juste le cahier des charges, même température, même turbidité, et que je le fais au printemps et à l'automne, je ne vais pas mettre le même leurre. Au printemps, je vais mettre des billes, et je vais avoir tendance à en envoyer, alors qu'à l'automne, je ne vais pas le faire. C'est parce qu'il y aura une saison de pêche, parce que les poissons n'ont pas le même rythme, et donc on est obligé de prendre ça en compte, qu'on le veuille ou non. Et après, tu peux très bien réussir avec des billes là où c'est pêché, juste parce que tu pêches plus vite que tout le monde, ou parce que tu n'as pas la même sonorité. C'est-à-dire que ça reste un son, mais le leurre, tout ce qui est l'iplesse, on va dire vibrations, si tu les utilises normalement, avec des billes sur un truc qui est surpêché, tu ne prendras pas plus. Et puis bizarrement, tu prends le même leurre, tu les ramènes à Mac 12, les poissons, ils ont moins le temps de comprendre, et il y a plein de fois où tu vas les détruire avec ça. Donc c'est des approches, ce n'est pas une solution, c'est difficile de catégoriser, mais ce n'est pas systématique. Il faut se rendre compte que sous l'eau, le son, il a une proportion de fou. Si tu mets la tête sous l'eau, et que tu as quelqu'un qui pêche au lipless, ou que tu le laisses baigner, et que tu lances un lipless à 40 mètres, et que tu as le mec qui est sous l'eau là, je suis sûr qu'il va l'entendre comme si tu étais à 5 mètres. Tu lèves la tête d'un seul coup et tu te dis mais tu es malade, en fait l'heure est à 15 mètres. Le son hors de l'eau, il a une proportion de, tu vois quand il y a un éclair qui tombe, on compte le nombre de secondes pour savoir à combien de mètres il était, c'est 330 mètres secondes. Sous l'eau c'est 1500 mètres secondes, donc ça va plus de 4 fois plus vite que... Je vois notre ingénieur du son qui acquiesce là, tu as les bons chiffres. Je suis au top. Et donc du coup, ça va hyper vite, et c'est pour ça aussi qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément trop de bruit, mais quand c'est hyper agité, quand il y a des vagues ou quand il y a des choses que ça claque, qu'il y a du vent, etc. La perception d'un leurre, même très sonore sous l'eau, elle est hyper réduite. Elle est minime dans cette espèce de brouhaha subaquatique que tu trouves. Donc tu as beau balancer un leurre avec des billes ou sans billes, même un leurre avec des billes, il ne sera pas forcément très audible en comparaison d'un leurre sans billes. Ce sera difficile de le faire. Il y a quand même, à mon avis, peu de choses, même s'il y a du vent, des vagues, etc., il y a quand même peu de choses qui échappent au cardassier dans un bon rayon. C'est des machines. Un gardon, il ne fait pas plus de bruit quand il y a des vagues, et ça ne les empêche pas de les choper. C'est même les conditions qu'il préfère pour les... Tu pêches en mer dans le remous, dans le ressac et tout, là où c'est blanc. Et c'est fou quand tu as beau utiliser un leurre qui fait 17 cm, il va venir te le choper en surface. C'est des machines. Alors que tu te dis, mais comment je ferais pour voir là-dedans ? Ce n'est pas possible. Moi, je reste persuadé que les billes permettent aux poissons de percevoir le leurre de plus loin, et que ça leur permet de s'axer plus ou moins par rapport à la trajectoire de ce qu'ils perçoivent. Et après, c'est sur le cas du lipless qui passe très vite. C'est-à-dire qu'après, on joue juste sur un volume et un contraste. Et il n'a pas le choix, c'est qui tout double. C'est soit je déclenche, soit je... Mais il n'a pas le temps d'analyser. Par contre, il a le temps avant. Et c'est encore plus vrai en eau teintée. Ils ont énormément besoin de ça pour pouvoir se situer eux dans la couche d'eau. Enfin, situer leur proie en plus. Est-ce qu'on peut essayer de passer aux espèces de poissons ? Voir lesquelles sont, selon vous, les plus réceptives au bruit ? Brochets... Enfin, on a bien compris, tous les carnassiers analysent les bruits, les perçoivent, et ont une sensibilité par rapport à ça, le brochet. Pas très important pour toi, Sylvain, Gaël ? Ah si, moi je fais gaffe. Ouais, moi c'est plus en fonction du type de leurre où je choisis une sonorité. Après, je pense qu'en étant un peu profond, je pense que le brochet... Moi, de ce que j'ai vu, de ma pratique à moi, j'ai moins pêché les lacs alpins, ou les lacs profonds et tout, mais sur les étangs, donc par définition pas très profonds, je trouve que ça avait une vraie incidence sur les attaques, ouais. Quand t'avais des billes ? Des billes, ouais, des grosses sonorités comme ça. En tout cas, pour résumer, quand tu pars pêcher le brochet, tu prends des leurs bruiteurs et des leurs non-bruiteurs, tu fais bien attention d'avoir les deux ? Ouais, parce qu'en fait, ce qui va me faire utiliser l'un ou l'autre, donc au-delà de la température et de la turbidité, c'est aussi la couverture nuageuse. Souvent, s'il n'y a pas de vent et que c'est des hautes pressions, que le ciel est bleu et tout, des grosses sonorités comme ça, ça a tendance à... Je sais pas, j'arrive pas à déclencher les poissons, je sais pas s'il y a vraiment un frein, si c'est moi qui me fais une idée, mais j'ai le sentiment qu'ils sont plus timides à ce moment-là, ouais. Vous constatez ça aussi ? Oui, sur ça, je suis d'accord. En fonction des sonorités, moi je me suis aperçu qu'on arrivait à faire monter des poissons très profonds et avec des sonorités plutôt, on va dire, plus ou moins discrètes, ça fonctionnait beaucoup moins. Notamment sur le black bass ou la perche, on arrive à bien le voir, le gros schting, 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 on fait monter des poissons plutôt profond. J'ai pas osé, parce que là je sais qu'ils vont rétailler. Ok, Samir a parlé du black bass et de la perche, ces deux poissons ? Bah moi je suis plutôt pêcheur estival, donc j'aime pas quand il fait froid, j'aime pas pêcher... Tôt le matin ? Si, tôt le matin, ça me dérange pas trop l'été. Et donc du coup, c'est plus du mois de mai jusqu'au mois de septembre, j'y vais quand même plus régulièrement et là, tout ce qui est l'heure de surface est haute, quand ça a des sonorités assez fortes, qui claquent, qui peuvent être utilisées lentement ou rapidement. Pour moi, c'est ce qu'ils appellent le plus le poisson. Ça fait monter des gros poissons, notamment sur les perches. Et ça insiste, ça insiste, tu vois, un l'heure de surface qui claque... Pareil avec des sonorités graves pour les perches aussi, des trucs qui font du bruit comme ça là, tu vois, qui claquent sur l'eau là. Tu peux pêcher lentement, mais vraiment lentement, insister sur le poste, et puis il y a un moment où, voilà, même s'il faudra trois, quatre lancées pour les faire monter, tu vois, pour les faire bouger, elles vont se déplacer, quoi. Et ça les attire, ça les énerve. Et comme je disais tout à l'heure, au moins, si ça les fait pas attaquer, ça les agace. Elles vont se montrer. Tu les vois, quoi. Tu vois les poissons. Et ça marche pour le black bass, pour la perche, pour le brochet, bon, les cendres. Bon, vous êtes quand même tous bien fans des sonorités un peu graves, hein. Ça revient assez sur... C'est un truc un peu classique, quoi. Tu vois, si je prends le cas des barres... Il y a bien des leurres qui font des sonorités... Sur les astres, sur les barres et tout ça, il y a plein de fois où il faut pas de billes, hein. Clairement, quand c'est grand soleil, l'eau cristalline, il y a pas de courant. Ah, c'est des conditions un peu difficiles. La perche, c'est pareil. Toi, le cas de figure que tu prends, c'est pas forcément des poissons qui s'en ont pas d'eau. C'est-à-dire que si on parle de poissons en rivière, dans un mètre vingt d'eau, à laitiage l'été, donc cristalline, je suis pas sûr que les grosses billes, ça leur plaisent longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut bien relativiser le type de milieu où on doit délivrer le message. Après, il y a un moment où les poissons... C'est sûr que si tu vas à Cazot et que tu fais ça pendant trois mois pour parler de ce lac-là, puisque c'est là-bas où on pêche avec ça, tu pêches, t'insistes... Et s'il y a 150 mecs qui vont faire ça tout l'été, passer trois, quatre semaines, c'est bon. Elles se seront toutes faits tamponner et puis... Là, tu changes de sonorité. Ouais, tu changes de sonorité ou tu passes avec un truc... Tu mets à l'heure souple. Ouais, un truc moins... ou un finesse, tu vois, ou un truc moins bruyant. Mais effectivement, voilà, c'est pareil. S'il y a une pression de pêche, il y a un moment où tu es obligé de réduire la sonorité et de montrer que tu es un peu plus discret. Mais l'été, tu peux pas y aller. Il faut que ça fasse du bruit. Le cendre, je me tourne vers les pêcheurs de cendres, Sylvain, Gaël, Samir. Vous mettez des rattles souvent, régulièrement, vous faites très attention à ça. Le cendre peut être tatillon comme il l'est souvent sur ce paramètre-là aussi ou pas ? Sur les poissons nageurs, sur les cendres, j'ai tendance à préférer les petites billes quand même. Des petites billes, des vibrations serrées. Des petits sons aigus, là. Des petits sons, voilà, exactement. Des joueurs verts, des trucs comme ça. Des liplesses ? Des liplesses ou même longues billes. Des longues billes, bien sûr. Je préfère les petites billes, vraiment. Mais à quelle période de l'année vous pêchez de cette manière-là ? Bah, tu pêches... Vous faites du printemps ? Juin, ouais. Juin, c'est un super mois pour ça. Et puis après, jusqu'à l'automne. Mais tu peux en faire l'hiver aussi, quand ils montent chassés. Mais c'est vrai que les grosses, grosses sonorités sur le cendre... Alors, t'en feras, hein. Il y a des milieux où ils réagissent assez bien. Si on prend le cas des lacs hollandais, par exemple, il y en a où, à certaines périodes de l'année, si on prend les grands lacs que tout le monde pêche, là, t'en as un où ça réagit bien aux gerques, et sur les autres, pas spécialement, tu vois. Pourquoi ? Avec des grosses sonorités sur celui-là et pas sur les autres, voilà. C'est aussi lié au mode de nutrition, à comment ils se placent. Mais en règle générale, les petites billes, tu vois là-dessus, sur le cendre, des petites billes, c'est mieux. Bah, notamment, enfin, sur le cendre, dans ces milieux-là, particulièrement où ils sont dans les herbes, effectivement, les leurbreiteurs, ça les dérange pas, et ça leur permet de situer un peu le truc d'un peu plus loin, quoi. En deux mots, le cendre, si t'as des petites billes, ces petits soins aigus, et t'as pas trop de ballants, tu vas prendre des cendres. Si t'as un leurre qui nage trop, qui tire trop sur la carte, qui brasse trop d'eau, tu en prends beaucoup moins. C'est ce que j'ai vu dans ma petite expérience de pêcheur aux poissons nageurs. Pour terminer sur le... Ouais, Gaël ? Bah, je suis comme Samir là-dessus, moi. C'est serré, petite bille. Pour le cendre ? Pour le cendre. Ok, c'est la petite exception qui nous fait sortir des sonorités graves. C'est pareil, c'est-à-dire que les truites, moi j'aime pas du tout les grosses billes sur les truites. Oui, on n'a pas parlé des truites. Je ne peux faire pas de billes, et s'il y a des billes, c'est des petites billes, clairement. Dernière question sur le bruit des leurres, est-ce que ça peut être vraiment contre-productif au point de calmer une zone, ou ça c'est un peu de... C'est des craintes... Sur les hésitations, oui. Oui ? Oui. Comme ça peut te donner des éducations, comme ça peut te calmer ta zone pendant une demi-heure. Mais pour autant, tu commences des fois avec ça, t'as dit tout à l'heure. Oui, je commence avec ça. Mais je vais chercher plein de zones. Donc ça veut dire, si ça n'a pas marché, j'ai le temps de la laisser, à la reposer pendant que je pêche ailleurs. Enfin, je pense que ça dépend du... Tu vois, si on parle de truites, si on parle par exemple de gros bars au lever du jour, où tu vas avoir un poisson dans une veine d'eau, derrière un caillou, tu n'auras pas 36 passages non plus. C'est-à-dire qu'il y a des poissons âgés méfiants, sur des postes spécifiques qui se sont mis dans un poste où ils ne se sentent pas trop en sécurité parce qu'il n'y a pas trop d'eau, tu n'auras pas 36 passages. Là, tu as le droit à un lincé. Exactement. Et c'est-à-dire, à partir de là... Donc là, tu vas avoir tendance à mettre tes grosses billes ou à ne pas en mettre ? De toute façon, quelle que soit la tendance, tu auras fait un choix, ce sera celui-là ou rien, mais j'aurais tendance à... Je te dis, si je sais que c'est un poisson embusqué, qui est prêt à prendre un truc, mais qui est hyper méfiant, j'aurais tendance à ne pas en mettre. Ok. C'est ce que je pensais. Merci beaucoup, les gars. On a fait le tour, je pense, sur le bruit de l'heure, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Eh bien, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a été complet. On va passer à l'arrêt à Fishing... Non, dans le Fishing Club. La deuxième partie du Fishing Club, où Bruno Pebb nous a rejoint. Salut Bruno. Salut. David Dubreuil également. Bonjour. Et Alban Chouigny. Bonjour. Bonjour messieurs. On est ravis d'accueillir aussi Guillaume Vernet parmi nous. Salut Guillaume. Salut, avec plaisir. Merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris la route depuis ton Cantal pour venir sur le plateau du Fishing Club nous parler de l'Area Fishing, dont tu es l'importateur officiel en France. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait officiel, mais... Enfin, il y en a... On est quand même plusieurs à l'origine, mais c'est vrai que j'en fais partie. Avec plaisir. Alors l'Area Fishing, pour résumer, et tu m'arrêtes dès que je dis une erreur, et ça arrive souvent. Tu verras. C'est ça, c'est un peu ça. On met des truites d'élevage, des truites arc-en-ciel en l'occurrence, dans un plan d'eau, et on les pêche au leurre. En gros, c'est ça, oui. C'est même exactement ça. Alors c'est pour ça que ça peut être plein de choses à la fois, parce qu'on peut être sur des plans d'eau grands, petits, des gros poissons, des petits poissons, des choses plus ou moins naturelles. Ça vient du Japon. Nos amis japonais, ils font des choses qui sont très naturelles, d'autres pas du tout. Ils vont au bout des choses, comme souvent. Et du coup, le concept, il s'arrête là, il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'en fait, on en fait déjà en France, des arias, ça s'appelle des réservoirs mouches. Mais c'est que là, on pêche au leurre. On pêche au leurre. Tout à fait. Pourquoi tu as eu cette envie d'importer ce système en France ? Forcément, c'est que ça t'a plu. Tu l'as découvert où ? Tu l'as éprouvé où ? Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que ça pouvait avoir un avenir en France ? En fait, c'était... Pas par hasard, mais en fait, en Italie, je l'ai découvert en Italie, comme beaucoup de Français qui connaissent ça un petit peu, parce que... C'est le hotspot de l'area en Europe. Ouais, c'est surtout le plus près. Du coup, des pays... Parce qu'après, la Russie, ils sont complètement dingues d'area, c'est devenu un marché énorme aussi. Non, c'était un peu le hasard. C'était pour une Coupe du Monde, d'ailleurs. On avait vu... C'était une Coupe du Monde de l'heure, truite en rivière, et on a découvert l'area qui était juste derrière. Mais vite fait, comme tout pêcheur moyen, on avait balancé deux, trois coups de leurre dedans, forcément, même si je ne pense pas qu'on avait le droit à l'époque. Des prescriptions. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Et puis moi, pour... Moi, du coup, je suis guide de pêche en rivière, à la truite. Les salmonidés, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai des gîtes aussi. Et comme tout guide de pêche qui ne guide que sur la truite, l'automne est long, forcément. Et du coup, je me suis dit, on va faire un truc marrant. On va mettre 100 kg d'arc dans un lac qu'un copain m'a prêté. Mais c'était plus pour la blague. Oui, c'était pour s'amuser, pour les clients qui étaient venus, pour les invités. Enfin, voilà, pour faire un truc fun, convivial. Alors, ça l'a été énormément. Mais ça a beaucoup plus marché que prévu. Et du coup, on a... Moi, après, j'ai reloué en lac. Enfin, on a fait un truc un peu plus en dur, parce qu'un peu pris par le phénomène, au final, très rapidement. Et du coup, on a lancé après la cup. Et c'est ce qu'on disait. On voulait faire trois dates cette année. On en est à 17. On voulait avoir une trentaine de participants en année à presque 400. Donc, tu es guide de pêche dans les milieux sauvages. Et donc, tu as forcément une approche de la pêche de la truite qui est très philosophique, très pure. Oui, oui. Et ça ne t'a pas dérangé de basculer sur quelque chose qui peut avoir l'air comme ça antinomique. C'est-à-dire, on met des poissons d'élevage dans un plan d'eau fermé, restreint, même si j'imagine qu'il y a des grands aréas. Et on va essayer d'en prendre le plus possible dans la journée. Si, si. Ça m'a bien fait chier. A l'origine, du coup, on l'a fait dans le Cantal, mais de façon un peu bisounours. Oui, je suis un peu un poète à la pêche. Pas trop au ferrage, mais tout le reste, on aime bien les belles rivières, les beaux poissons. Et d'un seul coup, je me dis, tiens, ça marche ce qu'on a mis en place. Et on va voir un peu, parce que du coup, je me dis, merde, il faudrait peut-être que j'aille voir quel est le modèle d'origine. Parce qu'en fait, j'ai fait ça un peu one again. Et du coup, on est retourné en Italie avec des copains. J'avais un copain, Vincent, qui était allé entre-temps. Et on s'est retrouvé, la première fois que j'y retourne, dans une compétition, donc du coup, d'area, et un magnifique trou à pisse avec des poissons tout dégueulasses. Qu'est-ce que t'appelles un trou à pisse ? C'est une espèce de bassine qu'on a compris. Ouais, un lac plus moche, qui sent le fumier. C'était pour la tueur que j'avais bien compris ce que tu parlais. Et là, par contre, au moment du début de la compète, on est ce qu'on est, mais si on est pêcheur, à ce moment-là, il y a le gars, il faut battre, donc c'est du duel, il faut battre le gars d'à côté. La première manche, je prends une députrée énorme, et ça, on se qualifie en deux manches. Là, j'ai dit, mais c'est pas vrai, ils vont chier avec leurs arcs. Et du coup, la deuxième manche, je me mets bien dedans, au bouton d'ailleurs, donc on les a là. Et du coup, je les défonce. Alors là, au moment où je suis en train de les défoncer, il n'y a plus de trou à pisse, il n'y a plus d'arc pas bel. Tu as tout oublié. Là, je pêchais. Mais là, c'était le compétiteur en toi. Mais c'est-à-dire que tu aurais fait un bras de fer ou une partie de ping-pong, ça aurait peut-être été la même chose. Ouais, j'aurais perdu au bras de fer. Non mais oui, oui. Moi, je te parlais de l'approche un peu philosophique. Il y avait un peu ça, mais après, c'est de la pêche. On était sur... Tout à l'heure, Gaël parlait de la réponse à donner. Là, on était sur des arcs qu'on venait de mettre, qui sortaient d'un filet. C'était vraiment tout ce qui est quand même particulier. Tu t'es pris au jeu, en fait, par le biais de la compétition. Ouais. Alors, cette partie-là actuelle... le site en lui-même ne te plaisait pas. Mais la pêche au final... Les poissons ne plaisaient pas non plus. C'est la compétition qui t'a mis le pli à l'étrier. J'essaie en fait de comprendre comment tu, en aimant les belles rivières et tout ça, comment, à mon avis, on bascule. En fait, c'était ça le... On bascule dans le côté obscur. Non, non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire, désolé. Non, non, non. C'est pas du tout. Comment tu arrives, justement, à occulter, justement... Non, c'est pas la compétition. Enfin, c'est pas la compétition. La compétition, elle marche bien. C'est ça, je le comprends. Et puis, le duel, c'est énorme. C'est quelque chose de phénoménal. Il y a une démarche qui est la même. Moi, ce que je kiffe quand je suis au bord d'une rivière magnifique, c'est pas d'attraper 40 poissons, c'est de trouver la réponse. Quelqu'un qui est très bon en area, il a une habitude d'analyser une situation. Après, si on part en rivière, évidemment, on va pas avoir des leurres comme ça qui vont nager très, très vite dans très peu d'eau. Mais il y a une capacité d'analyse. Après, on l'adapte à la rivière. Il va forcément avoir cette façon d'analyser des choses et d'essayer de trouver une réponse. Je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Entre un plan d'eau fermé et une rivière, il y a des gens qui n'auront jamais le sens de l'eau. C'est-à-dire que dès que tu leur mettras du courant, ils sont perdus. C'est valable pour les cendres en lac. T'as des pêcheurs qui sont hyper bons sur de la pêche en barrage. Et dès que tu vas les mettre en fleuve, ils vont être perdus. Si le gars a toujours pêché en plan d'eau, si tu le mets sur un torrent alpin ou n'importe, il va être complètement paumé. Même si pendant 15 ans, il a pêché en plan d'eau, quand il va arriver dans la rivière, il y a une dimension qu'il n'avait pas. Et ça, ce sera sans appel. Après... Pour répondre à ça, Gaël, au Japon, ils ont des rivières artificielles. Des arrières. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es à l'aise dans un plan d'eau que tu le seras dans une rivière. Il ne faut surtout pas penser ça. Et ce n'est pas parce que tu es à l'aise en rivière que tu le seras sur des troupes arc-en-ciel en bassin. Là, on parlait vraiment pour faire découvrir la pêche à des enfants. Et puis créer de la vocation pêche. Moi, je vais reprendre le titre de l'émission. C'était est-ce que c'est une régression ? Est-ce que c'est l'avenir ? En fait, on voulait se poser la question de est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que ça représente... Est-ce que ça va se développer ? Ou est-ce que c'est une forme de régression pour aller à un moment donné... Si on le met en perspective avec ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire des lâchers de truites dans des étangs où on balance des truites, où les gens vont les pêcher de manière grossière, ils les sortent, ils les gardent, ils les tuent. Certaines même elles bougent encore dans les sacs en plastique. Par rapport à cette pratique-là, on est à peu près tous d'accord, c'est quand même une progression. L'area fishing, c'est nous qui l'a. Après, voilà, on a dit est-ce que c'est de l'apprentissage ? Non, parce que quelqu'un va prendre, à mon avis, l'habitude de prendre du poisson très facilement. Est-ce que demain, on va en faire un vrai pêcheur à celui-là ? Alors déjà, dire facilement... Le rôle pédagogique, surtout pas, c'est pas si facile que ça. T'arrives avec ta culture, avec un vécu, avec une soi-disant connaissance du milieu un peu sauvage, de te dire, truites de bassines, mon gars, je vais te les défoncer, quoi. Moi, je parle vraiment du côté apprentissage. Pas apprentissage dans le sens où tu apprends à pêcher. Tu apprends à pêcher. Découverte. D'accord. Et accessibilité à tout le monde. C'est-à-dire que voilà. Puis il y a une période aussi où tu y vas et où tu n'as rien d'autre à faire. Je suis désolé. Le février, c'est cool. Tu peux pêcher nulle part. Quand tu habites en Normandie ou en Bretagne, tu n'as pas de lac de verre, tu n'as rien, quoi. Eh bien, tu vas là et tu t'éclates. Franchement, tu t'amuses. Après, il ne faut surtout pas le réduire à la facilité. Non, non, pas du tout. Tout est technique. Non, mais voilà. Et puis c'est ce qu'on disait. Gaël avait raison. Je pense que c'est moi qui me suis mal exprimé dans le sens où il dit forcément, quand on change de milieu, c'est la démarche de trouver la solution. C'est tout. Je reste convaincu que c'est quand même une alternative sympa dans le sens où on s'est battu pendant des années sur certaines rivières pour qu'il n'y ait plus de truites arc-en-ciel. Parce qu'on a des populations de truites autochtones qui n'ont pas forcément besoin de compétition, qui n'ont pas forcément besoin d'une surpopulation de pêcheurs qui sont là pour vraiment manger des poissons. Donc, cette solution de dire on a un plan d'eau fermé ou alors, comme disait Bruno, sur certaines portions de rivières qui sont dégradées où il n'y a plus de truites fariots, il n'y a plus que d'échevennes et tout ça. Se dire, on déverse des truites arc-en-ciel et on en fait un parcours de pêche. Et à la rigueur, moi-même, si les gens les pêchent au leur et qu'ils les mangent, ça ne me choque pas. C'est-à-dire que dans l'idée de dire on a des endroits vraiment spécifiques dédiés à la pêche des truites arc-en-ciel avec une saisonnalité qui est rallongée par rapport, on va dire, à la pêche de la truite fariots parce qu'il n'y a pas de phénomène de reproduction et tout ça, c'est parfait. Et moi, le premier, à la mouche, je suis toujours allé en réservoir l'hiver pour ressortir mes cannes et me faire plaisir. Si je peux prendre une canne et puis aller me faire plaisir en réservoir, contrairement à ce que pense David, ça reste hyper ludique. C'est-à-dire, contrairement à la truite fariots où tu vas aller à deux maxi, où tu vas avancer. Là, tu y vas, c'est peinard, c'est-à-dire que tu fais un pique-nique le midi, tu pêches avec les potes. C'est un moment convivial. Enfin, pour moi, je le prends comme un moment convivial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des compétitions, c'est plus le côté, on ne peut pas pêcher en ce moment, c'est encru partout, c'est fermé, n'importe, c'est pas grave, on prend les petites cannes au leurre, tu t'amuses avec des toutes petites cannes et que tu le veuilles ou non, ça, quand tu disais, la solution, elle est là, c'est-à-dire que tu as des leurres qui ne sont pas du tout au niveau des couleurs, tu vois, on avait abordé les couleurs dans un fishing club, là, pour le coup, c'est un peu le feu d'artifice. Il y a beaucoup de couleurs en poulet. Guillaume a ramené ses boîtes de jouets. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fun, quoi. C'est vraiment s'éclate. L'approche n'est pas la même, mais il y a toujours un raisonnement à développer par rapport à la profondeur d'évolution du poisson, la vitesse, le type de vibrations, l'animation, et au final, que tu le veuilles ou non... Il y a un truc à trouver. Il y a un truc à trouver. Bien sûr. Et ça te permet d'avoir une démarche intellectuelle, de recherche, d'essayer de cibler vraiment le truc du jour. Qui correspond à ce que tu fais dans un milieu sauvage, à un moment donné. Exactement. Avec des leurres différents, avec des approches, mais... Avec la recherche du poisson en moins. Ça, c'est une donnée fondamentale. Ça, je suis d'accord. C'est que sur les grands milieux... Tu l'as parlé ? Non, non, non. Parce que quand on te lâche une surdensité de poissons sur un tout petit plan d'eau, la recherche, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est là où tu te trompes parce qu'en fonction des températures, il y a des fois où tes poissons vont être concentrés dans les fosses, ils vont être sur les arrivées d'eau et tout ça. Tu peux avoir des parties où il n'y a pas grand-chose. Là où c'est le plus difficile sur les trucs d'arc-en-ciel, c'est qu'en fonction de la luminosité et de l'heure de la journée, elle monte dans les couches d'eau. Exactement. Il faut vraiment pêcher une couche d'eau très spécifique. Tout à fait. Et cet exercice, il est applicable aux basses, il est applicable aux brocs. Et au final, c'est quand même un super exercice parce que tu dois avoir ce poisson qui fait le yo-yo sans arrêt et ça va être à toi de trouver justement par rapport à deux cuillères qui te semblent identiques mais où tu as un gramme de différence, de trouver le bon truc pour pêcher à la bonne profondeur. Alors Alban, je voudrais avoir ton avis sur l'approche un peu philosophique de l'aéra. Tu trouves ça fun ? Là-dessus, sur l'aéra, moi, je vois ça aussi un petit peu comme toi. C'est-à-dire que les moments où tu ne peux pas pêcher, qui sont les moments souvent en hiver où soit il y a trop de débit, soit c'est que ça devient compliqué ou la pêche, elle est fermée. On cherche toujours à aller faire autre chose. Moi, je suis comme toi en fait. Souvent, on va entre copains en réservoir, pêcher à la mouche. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu as envie de pouvoir pêcher au leur, tu as envie d'avoir cette approche fine comme tu parlais tout à l'heure. Et avec l'aéra, c'est un super joint. En fait, entre tout ce moment où on pêche au leur dans l'année, on va avoir pendant quelques mois une possibilité d'avoir des poissons différents, d'avoir une approche différente mais de continuer à pêcher au leur. Et après, il va y avoir l'ouverture de la truite en mars et après l'ouverture du carnassier. Donc, ça fait un super, ça te permet en fait de pêcher toute l'année et de pêcher au leur toute l'année. Le danger de tout ça, alors je vais faire encore mon vieux rabat-joie, mais nous on a éjecté, nous on a essayé chez nous d'éjecter les truites arc-en-ciel par la fenêtre. Ce n'est pas pour les voir revenir par la porte. Donc, si vous voulez, je suis un petit peu là-dessus un petit peu gêné. Alors, je comprends tout ça très très bien. Je comprends que je suis d'accord avec toi. Sauf que David, les arrières, ce sont des milieux privés. Et c'est privé. Et ça ne me dérange absolument pas par exemple qu'un gestionnaire privé et un petit étang fassent payer, il fait du business avec, que des pêcheurs viennent, payent. Il n'y a aucun problème. Si tout le monde prend du plaisir, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, ce que je voudrais juste tirer la petite sonnette d'alarme, c'est de dire, attention, il ne faut pas pour autant déserter le milieu associatif. Aujourd'hui, les pêcheurs, on a une force. C'est complémentaire. Alors, j'espère que ça sera complémentaire et que ça le restera. Et ce que j'espère, c'est que dans l'avenir, il n'y aura pas que des pêcheurs aria 100%. Parce que là, du coup, notre petit rôle de sentinelle qu'on a, notre rôle politique pour tenir les milieux, pour tenir les rivières, les plans d'eau publique, et tout ça, si on se retire de ça, on a perdu la bataille. Moi, je trouve en revenir, et tout le reste. C'est pour ça que je dis, je suis entièrement d'accord avec ce système d'area, mais attention, attention. Il y a plein de générations qui arrivent à la pêche qui ont entre 7 et 15 ans. Ils n'ont pas un papa ou une maman qui pêche, ils n'ont pas de grands-parents qui pêchent. Il n'y a personne. Et ils ont un retour. Et je pense que ça, c'est quand même une facilité. Parce que ce sera, comme le disait Gaël, à la porte de la ville, donc c'est quand même sympa. tu vas avec ton vélo. Envie, c'est super. C'est génial. Entre midi et deux, tac, parfait. Et ce n'est pas pour ça que ce gamin-là ne va pas prendre sa carte de pêche pour aller pêcher dans le public. Enfin, tu vois. Surtout pas. Ce n'est pas opposable. Je pense que c'est une solution à porter, une découverte, un plaisir que tu vas pouvoir donner aux gens. Mais après, si on parle de l'area, peut-être que ça paraît être réducteur parce que c'est de la truc, ce que vous voulez. Mais dans le privé, il se passe la même chose. Les gars qui payent pour aller au broc, et pourtant, ils y sont, les gars. Et là, on ne leur dit pas « Oh, t'as pêché dans le privé. » Ou c'est des poissons machés, d'ailleurs. Ça, c'est lié à la nature du poisson. C'est clairement lié à ça. C'est une très mauvaise réputation en France. Exactement. Mais moi, ce que j'ai vraiment bien aimé en préparant l'émission avec Guillaume, déjà, j'étais très rassuré de savoir que c'est un guide de pêche qui guide sur les milieux sauvages et qu'il avait une approche super éthique. Toi, tu me disais, l'area, que tu veux apporter, c'est un area de qualité avec des poissons qui ont été élevés dans des conditions correctes, des beaux poissons. Je suis en fait juste parfaitement d'accord. Il ne faut pas que ça remplace… De toute façon, je ne pense pas que ça… Naturellement, je ne vois pas l'area surplanter tout le monde. Il y a 380 pêcheurs pour moi. Mais juste, on est dans une époque où les gens veulent tout, tout de suite. C'est sûr. Et il y a des gens qui se disent « Tiens, j'ai été dix fois à la pêche au leur, je n'ai pas pris de poissons, je vais à l'area, je prends des poissons… » Le mec qui a été dix fois au leur qui n'a pas pris de poissons ? Il arrête ? T'es mieux le voir arrêté ou plutôt le voir ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a… Arrêté ou arrêté ou arrêté ? Arrêté ou arrêté ? Il faut pas que ça divise et il faut pas que ça éparpille. C'est pour ça que c'est bien qu'on essaie des ballards. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit acteurs aussi. C'est à nous d'être acteurs de tout ça. Et éviter que ça devienne ce que tu as vu en Italie. Et voilà, c'est ça. que tu as ouvert et ça reste bien là l'essentiel. C'est déjà… C'est vrai. Les gens repartent de chez toi avec beaucoup de sensations emmagasinées et le sourire. Merci. On se retrouve très bientôt sur le plateau du Fishing Club. Pensez à vous abonner si vous le voulez, si vous le pouvez. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Très vite. Sous-titrage ST' 501 et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501